J'aurais dû être sur le teuf avec Connor et puis Chandler. Et puis, dans la prépa, déjà, ça devait être à une date. Ça ne s'est pas fait parce que Connor était en retard. J'aurais dû lui dire à Ali, je lui ai dit, moi, je ne veux pas être signé à l'UFC juste pour faire l'UFC Paris. L'UFC, je ne sais pas, Europe ou quelque chose comme ça, Angleterre, Londres. C'est cool de rentrer à la maison et tout, mais moi, je veux être actif. Je veux 3-4 matchs à l'année, je veux être actif, je veux être dans le rooster, je veux monter le classement rapidement. Je pense que j'en ai les capacités. Pour faire des sparrings, Tyrone Woodley, c'est lui qui m'a appelé personnellement pour avoir un gaucher pour tourner avec lui. Douglas Lima, je tourne régulièrement avec lui et il me veut régulièrement sur ses training camp. Là, on est à une étape de l'UFC. On s'est entraîné très dur, ça fait longtemps que je suis prêt, que j'attends mon heure. Et puis, on y est presque. Je vais vous faire un grand match. Je n'ai pas d'autre choix. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on reçoit avec nous celui qui est aux Etats-Unis depuis plus de 5 ans, Dylan Salvador. Dylan, comment vas-tu ? Merci à vous, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et tout va bien. Avec grand plaisir. Dylan, toi, tu es issu du pied-point avec plus ou moins une centaine de combats. À un moment donné, dans ta carte, tu reçois un visa de par le Glory pour un combat aux Etats-Unis. Ça ne se fait pas. Et derrière, tu restes aux Etats-Unis. À quel moment tu te dis que tu fais un MMA ? À du moment où j'avais boxé tous les meilleurs en pied-point. J'ai boxé Boica, j'ai boxé City Shy qui est maintenant au Glory, je l'ai boxé trois fois, j'ai boxé des Thaïs avec des grands noms, j'ai boxé tous les champions qu'il y avait de 65 à 67 à 70 jusqu'à 72. J'ai boxé tout le monde, j'ai fait le tour, donc pour moi, j'avais un peu fini le jeu. Et donc, j'avais une envie de renouveau, de retrouver un peu l'adrénaline du début, parce que j'allais un peu combattre sans trop, comment dire, sans une grande envie. Donc, j'avais un peu envie de retrouver la nia et l'adrénaline du début, vraiment me challenger. Donc, voilà, j'ai eu envie de recommencer le jeu et de tout recommencer du début et puis me relancer de nouveaux défis. Et est-ce que quand tu commences le MMA, tu sais, il y a beaucoup de combattants, quand ils commencent le MMA, ils ont directement cet objectif de se dire, je vais aller à l'UFC, je vais faire cette organisation. Est-ce que toi, ça a été l'objectif principal quand tu as commencé ce sport de combat-là ? Non, je voulais être dans une grande organisation, parce qu'en pied-point, je les ai toutes faites. Toutes les plus grandes, j'y étais, j'ai boxé un peu partout sur la planète. Donc, j'avais le même objectif pour le MMA. Après, j'ai envie d'aller où je serai le plus respecté. Ensuite, j'ai discuté avec mon manager, Ali Abdelaziz. Et puis, on a fait un point et puis, on a discuté. Il m'a parlé de l'UFC. Il m'a un peu plus dirigé vers l'UFC, en fait, que vers les autres. Donc, voilà, depuis quelques jours, on a fait des petits papiers. Et puis, maintenant, c'est ce qu'on rétisse de plus en plus. Et là, on est aux portes. Exactement. Et c'est intéressant que tu évoques Ali Abdelaziz, parce que, comme tu l'as dit, en 2021, tu signes avec Dominance et MMA, le fameux Ali Abdelaziz. Déjà, comment il t'a repéré ? Et ça a été quoi, le plan de carrière qui a été établi avec lui ? Moi, je l'ai rencontré il y a cinq ans, quand j'ai fait mon premier combat en MMA, au Titan FC à Miami. Il y avait un mec de ma salle qui combattait à Miami aussi. Je boxais le vendredi soir et lui boxait le samedi soir à l'UFC à Miami. Et donc, voilà, j'ai boxé, j'ai gagné. Le lendemain, j'ai croisé Ali sur le plateau de l'UFC là-bas. On a discuté, il y a eu un bon contact, on a payé le numéro. Et puis, tout simplement, je pense qu'il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose. Il a vu mon palmarès, il a regardé qui j'étais. Et ça l'a poussé à signer. Bon, pas tout de suite. Il voulait d'abord que je fasse mes preuves, que je voie ce que ça donne. Parce que c'est facile de venir striker à MMA, mais il faut ensuite assumer quand ça passe sur les phases au sol et puis de la lutte, etc. Et puis, on a vu une soumission, deux soumissions, trois soumissions. Il a dit, ok, c'est du sérieux. Donc, ça l'a intéressé. Et puis, on a signé. Et puis, depuis, tout se passe bien. En tout cas, c'est cool puisque toi, t'es issu du pied-point et puis que t'es cette confiance de ce mec-là qui est un acteur majeur du MMA mondial. C'est plutôt gratifiant pour toi. Aujourd'hui, t'es aux Etats-Unis depuis plus de cinq ans. Tu es pleinement installé à Atlanta. T'as la Green Card, ta famille t'a rejoint également. J'ai beaucoup de combattants qui, quand ils vont aux Etats-Unis pendant une certaine période, à un moment donné, ils ont cette volonté de revenir en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un retour en France, ce n'est pas d'actualité pour toi ? Parce que je vis mieux ici, tout simplement. J'ai eu beaucoup de… Avant de partir, il y a eu beaucoup d'a priori, des on-dit. Les Etats-Unis, c'est ci, c'est cela. Tu vas voir, tu vas pas t'y plaire. J'étais parti pour un an et puis au final, voilà, ça fait cinq, bientôt six. J'ai plein de projets ici. J'ai beaucoup plus d'opportunités qu'en France. Je ne vais pas dire que j'y vis mieux, mais presque. Et puis voilà, j'ai trouvé mon… J'ai fait mon cocon, j'ai fait un petit peu les connaissances que j'avais à faire. Je me sens bien ici et j'ai envie de rester ici, tout simplement. Quand j'en aimerai marre, peut-être que je partirai en France, peut-être que j'irai ailleurs. Parce que je ne sais pas que je n'ai aucune attachée de la France, bien sûr. J'ai toujours ma famille, mes parents, mes frères, ma tueur. C'est difficile des fois de faire ces sacrifices-là. Je ne les ai pas vus pendant des années. Ça a été très, très compliqué. Mais je pense qu'à certains moments, il faut être égoïste. Il faut penser pour son avenir. Voilà, j'ai des enfants. J'aimerais leur offrir le meilleur pour la suite, comme tous parents. Et puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités ici qu'ailleurs, tout simplement. C'est exactement ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, le fait que tu sois aux Etats-Unis, on sait beaucoup qu'à l'UFC, comme dans d'autres grosses organisations majeures, on signe beaucoup sur des short notice. Le fait que tu sois présent sur le continent américain, ça peut te donner cette facilité d'être présent et d'être pris le jour J. Est-ce que tu en as pleinement conscience ? Bien sûr, bien sûr. Et moi, comme je lui ai dit à Ali, je lui ai dit, moi, je ne veux pas être signé à l'UFC juste pour faire l'UFC Paris. Ou l'UFC, je ne sais pas, Europe ou quelque chose comme ça, Angleterre, Londres. C'est cool de rentrer à la maison et tout. Mais moi, je veux être actif. Je veux 3-4 matchs à l'année. Je veux être actif. Je veux être dans le rooster. Je veux monter le classement rapidement. Je pense que j'en ai les capacités. Et donc, voilà, le fait que j'ai la green card et que je suis président ici, je peux être appelé à tout moment. Et je peux être très, très, très présent un peu partout. Donc, voilà, c'est un gros avantage pour moi et je vais en profiter. Tu as totalement raison. Et puis, je pense que le plan qui est établi et ce que tu es en train de réaliser, la manière dont tu réfléchis à comment vont évoluer les choses, c'est quelque chose de très positif. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Aujourd'hui, toi, tu t'es en top team. Tu as eu la chance de se parer avec de très, très gros combattants. Alex Pereira, Kamara Ousmane. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette expérience ? Oui, j'ai se paré avec pas mal, pas mal de gens. J'ai se paré aussi avec Tyrone Woodley. J'ai se paré avec celui peut-être qui m'a le plus marqué. On va dire que c'est Will Brooks qui a été double champion de la Torre, qui a baxi deux fois à Michael Chandler, qui s'entraînait à la BTC. Il habite ici aussi. Il est passé par l'UFC. Il est passé par le… Je crois qu'il doit signer par le PFL ou quelque chose comme ça. Très, très fort. Très, très grosse lutte. Explosif. Une Anglaise. Tout est explosif, tout est rapide, tout est vraiment techniquement. Il est très, très fort. Il a été longtemps à l'American Top Team sur Miami. Donc, oui, bien sûr que c'est un engrangement de plein de choses. Et de se parer avec des gens comme ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire en restant en France. Donc, c'est sûr que j'ai appris vitesse grand V. Et est-ce que quand tu tournes avec ce genre de combattant de très haut niveau, est-ce que tu te dis que l'écart, il est vraiment énorme ? Ou tu te dis, franchement, je pense que ce niveau-là, je peux l'atteindre ? En parlant… On va parler striking. Je pense que je suis là. Je pense que je suis là. Il n'y a pas de doute. Je les mets dans le mal. C'est eux qui m'appellent pour faire des sparrings. Tyrone Woodley, c'est lui qui m'a appelé personnellement pour avoir un gaucher pour tourner avec lui. Douglas Lima, je tourne régulièrement avec lui. Et il me veut régulièrement sur ses training camps. C'est des mecs qui ont besoin de moi sur le debout. Après, c'est sûr que je ne pourrais pas rattraper des gens qui ont, comme Will Brooks, qui a 20 ans ou 25 ans de lutte derrière eux. Comme eux, je pense qu'ils ne pourront pas rattraper les 20 ans de pieds-points qui sont derrière moi. Mais on peut s'y rapprocher. Ça s'entraîne des fois par jour. J'ai mis le… J'ai mis le… Entre guillemets… Mon pied-point de côté pour vraiment me concentrer sur mon grappling, ma lutte. Vraiment essayer de travailler double sur ces zones de combat-là. Et puis, un jour, je ne pense pas être à leur niveau, mais j'aurais peut-être un 60 ou 70 % d'acquis. C'est intéressant ce que tu évoques parce que tu as dit que tu as mis de côté un petit peu le pied-point pour te concentrer sur la lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les personnes qui sont issues du pied-point comme toi, généralement, il y a un peu plus de difficultés au niveau de la lutte. Mais toi, on a l'impression que tu es un peu plus à l'aise en témoin de tes quatre victoires par soumission. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu mets un réel accent depuis le début ou alors tu t'es concentré cette dernière année ? Non, je suis vraiment concentré à faire de la lutte et du grapple. Et puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le grapple. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai même fait des compétitions en guille, en grapple. Les deux, ça m'a vraiment un coup de cœur. Vraiment quelque chose qui m'a vraiment pris. Et là, je suis un peu moins fan, mais bon. On a dû bosser, on l'a fait. On a fait ce qu'il fallait faire, tout simplement. Et puis, ça donne les résultats que ça donne. Exactement. Et justement, tu combattras prochainement à l'UFC Apex, le 29 août, face à Bollagy, le Belge, au Dana White Contenders. Déjà, la première question, comment elle s'est faite, cette signature au Dana White Contenders ? Et aussi, est-ce que là, tu sens clairement que tu es un tournant dans ta carrière ? Je serais un menteur si je te disais non. Parce que voilà, c'est la dernière étape avant l'UFC. Ça fait déjà, comme je t'ai dit, ça fait un petit moment que je suis dans les petits papiers, qu'on discute. Est-ce qu'on signe direct ? Est-ce que pas direct ? J'aurais dû être sur le teuf déjà. J'aurais dû être sur le teuf avec Connor et puis Chandler. Et puis, dans la prépa, déjà, ça devait être à une date. Ça, ça ne s'est pas fait parce que Connor, il était en retard. Donc, le tournage, il a pris du temps. J'ai continué à m'entraîner, m'entraîner. Et puis, dans les dernières semaines, je me casse le pied. Donc, finalement, en fait, le Contenders, c'est un petit peu une issue parachute pour moi. Et voilà, tu ne fais pas le teuf, donc tu finis sur le Contenders. Là, on est à une étape de l'UFC. On s'est entraîné très dur. Ça fait longtemps que je suis prêt, que j'attends mon heure. Et puis, on y est presque. Exactement, tu dois bouillonner d'impatience. Et ce qui est intéressant, moi, c'est que quand je me suis intéressé à toi, à tes performances, il y a deux choses qui reviennent successivement quand on parle de toi. C'est sous-côté et acharné de travail. Est-ce que tu es d'accord avec ces deux adjectifs ? À mort. Parce que acharné de travail, je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. J'ai commencé la boxe, le pied-point, je devais avoir sept ou huit ans. Et puis, j'ai pris cette habitude de toujours m'entraîner. J'allais courir avant l'entraînement. Je partais de l'école en footing jusqu'à l'entraînement. Depuis que j'ai 12-13 ans, je m'entraîne deux fois par jour. Et donc, c'est devenu une routine, en fait, pour moi. Je ne peux pas vivre sans bosser, sans vraiment aller m'entraîner. Même en vacances, je suis obligé de toujours rester actif. Et puis, sous-côté, ça, ce n'est pas de ma faute. Ce que je veux que je te dise, c'est que si les médias ne donnent pas l'heure, je ne peux rien y faire. Tu as bien raison. Et puis, je pense que déjà, le fait que tu sois présent au Dana White Container, déjà, ça va te donner une certaine visibilité. Puis derrière, je l'espère, tu pourras signer à l'UFC. Ça te donnera encore une plus grande visibilité. Les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Mais en tout cas, de par tes performances, déjà, je pense que tu es tout à fait bankable. Déjà, moi, j'ai regardé tes combats. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on ne parle pas de Dylan, alors que ses performances, elles sont de très, très haut niveau. Ton striking, il est juste à un niveau exceptionnel. Et puis là, en termes de lutte, tu t'améliores, tu fais des soumissions. Je veux dire, tout est carré. Et puis là, il manque juste la signature à l'UFC et tout est bon. C'est ça. Tu as tout dit. Exactement. Et justement, depuis le début de ta carrière, quand tu es passé par le kickboxing, le Muay Thai, tu arrives aujourd'hui dans le MMA, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais remercier ? Quelqu'un qui t'a permis d'évoluer tout au long de ta carrière ? Je vais me remercier moi-même. Simplement. Parce que c'est grâce à moi que si je suis là, bien sûr, je vais mettre mes coachs, je vais mettre les gens qui m'ont suivi, mon père qui a toujours été derrière moi, mon petit frère qui est à côté de moi, qui est là, qui me pousse, qui est venu pour le... qui a quitté le boulot pour faire le camp d'entraînement avec moi. Mais je pense, ouais, moi d'abord. Tu as totalement raison. Parce que tu es l'acteur principal de cette histoire et tu as fait les sacrifices nécessaires qui t'ont permis d'évoluer et d'être à ce niveau-là, mettre de côté sa famille, aller à l'étranger, sans pour autant avoir des sûretés sur ce qu'on va te proposer. Tu as pris ce risque-là. Aujourd'hui, les choses sont en train de payer, mais il ne faut pas oublier les années qu'il y a derrière, les années de galère qui t'ont permis d'arriver à ce niveau-là. C'est ça, exactement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sacrifices. Autant sacrifices, on va dire, sentimentaux, parce que tu ne vois pas ta famille, les choses comme ça. Les milliers et milliers d'euros que j'ai mis dans les avocats et dans les avions et dans les camps d'entraînement et dans les voyages. Tout ça juste pour être un meilleur combattant. Les diètes, les sacrifices physiques aussi. Toutes les mains cassées, les nez cassés, les trucs. Aujourd'hui, j'espère que j'aurai un jour un retour sur investissement. C'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu aimerais faire passer un petit message au peuple français qui va peut-être te suivre dans ton prochain combat qui sera le 20 août ? Venez supporter la France aux États-Unis. Envoyez de la force, envoyez-moi de la force. Même si je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi. Mais ceux qui m'envoient des messages, qui s'abonnent tous les jours, qui découvrent, que je lis vos messages, ça fait très plaisir. Ça donne encore plus de motivation à pousser. Et puis, je vais vous faire un grand match. Je n'ai pas d'autre choix. En tout cas, moi, Dylan, je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. Ça a été un plaisir pour moi de te découvrir, d'échanger avec toi. Tu as une certaine personnalité qui fait qu'on s'attache rapidement à toi. Puis, ton histoire, je pense qu'elle est passionnante. Ton parcours aussi atypique qu'il est, les embûches par lesquelles tu es passé. Puis aujourd'hui, le niveau auquel tu es, c'est quelque chose de personnellement que j'apprécie énormément, que j'avais envie de mettre en avant. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. J'espère que prochainement, je te verrai à l'UFC. C'est Kodana, ouais, tu es la sensation et puis le meilleur pour la suite. Merci à toi. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, j'espère une autre interview très bientôt. Sous-titrage ST' 501